Serge Poulin est originaire de Karakit, mais il habite en Alberta depuis 13 ans. Il travaille dans le domaine de la construction à Fort McMurray. Le plus difficile pour la famille est d'être loin des recherches et d'attendre constamment des nouvelles. On ne sait pas, on attend juste qu'il nous appelait, son boss nous tient au courant. Oui, il a dit qu'il ne sortait pas du lac tant que mon parrain ne serait pas sorti lui aussi. On connaît peu de détails pour le moment sur les circonstances de la disparition. Le boss, mon parrain, l'a vu craquer le bateau et il y avait de la difficulté avec le moteur. M. Poulin se rend souvent au Christina Lake la fin de semaine pour pêcher avec son patron. Il était seul sur le lac samedi vers 19h lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. On attend des nouvelles, qu'est-ce qui va se passer? Si on monte là-bas, on est obligé ou je ne sais pas. Le Christina Lake est d'une superficie de 20 km et le bateau de M. Poulin a été retrouvé à environ 12 km de la berge. Son frère Yvon a habité avec lui en Alberta. Il connaît encore plusieurs personnes là-bas qui sont à la recherche du disparu. J'ai parlé avec du monde là-bas et cette journée-là, cette soirée-là, ils ne vantaient pas le lac, ils étaient bien calmes. Ils faisaient un petit peu frais, mais aucun vent. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. La famille reçoit des nouvelles de la GRC régulièrement depuis dimanche matin. Là, ils cherchent partout, partout. Il y a des hélicoptères, il y a des plongeurs, il y a des... Puis ils n'arrêteront pas avant qu'il y ait des indices. Une centaine de personnes cherchaient Serge Poulin lundi dans un secteur boisé près du Christina Lake. Annie Levasseur, Carraquette.